Je suis madame Oyono Essam, je suis de naissance allemande et puis naturalisée camerounaise. Je suis venue au Cameroun depuis 1967 comme épouse de Monsieur Oyono Essam que j'ai connue à l'école d'ingénieurs à Copeland. Donc, pratiquement, je suis ici sans interruption au Cameroun depuis 1967. J'ai commencé à travailler dans l'administration comme ingénieur de génie civil en 1970 parce qu'il fallait que j'apprenne d'abord le français. Je suis venue ici sans la moindre notion du français. Mon mari m'a raconté que le Cameroun c'est bilingue. Je croyais qu'avec l'anglais ça suffit, mais ce n'était pas ça. Aujourd'hui encore, on se débrouille de tous les côtés avec l'anglais et le français. Dans le temps ici, on ne trouvait personne qui parlait l'anglais de ce côté. Donc, non, quand je suis arrivée ici, mon mari travaillait sur la route de Becoco, Tico, là où le pont vient de s'écouler. Et on avait fait à peine deux semaines qu'on l'a affecté en Gaoundé comme chef de subdivision des travaux publics. Et on a fait une année à Gaoundé, ensuite on a fait une année à Bafoussam et depuis nous sommes à Yaoundé. J'ai commencé aux travaux publics, ensuite je suis entrée dans la filière des marchés publics. J'ai d'abord commencé quand on a créé la direction centrale des marchés au niveau de la présidence. Après, on l'a transformée au ministère des marchés publics. Ensuite, on a créé la DGTC. Donc là, j'avais travaillé jusqu'en 94. Alors, la DGTC ne fonctionnait plus du tout. J'ai demandé de retourner aux travaux publics et j'ai pris ma retraite par anticipation à 1987. C'est la seule chose de bon que j'ai fait dans l'administration du Cameroun. Parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à cause, au départ, je suis venue avec un passeport camerounais. Mais quand j'ai demandé mon intégration, on m'a dit non madame, vous êtes allemande, vous ne pouvez pas vous faire intégrer. Donc, j'ai eu des palabres jusqu'en 82. On m'a intégrée en 82, depuis 70 en 82. Et on a recommencé ma carrière à zéro, comme si je sortais de l'école. Donc, je me suis battue pour qu'on rétablit un certain nombre d'avancements. Et la seule chose où j'ai profité, c'est quand j'ai pris ma retraite par anticipation. En ce temps-là, c'était encore payant. On avait 18 mois de salaire gratuit, quoi. Et ensuite, j'ai fait une année, c'est en ce temps-là que j'ai commencé à écrire cette histoire de Hickory Town. Justement, comment ça démarre ? Comment j'ai commencé ça ? Je crois que j'ai dû commencer la première fois que j'avais voulu faire une bande dessinée. Et c'était en 89. En 89, parce que c'était quand le ministère des marchés publics n'existait subitement plus. La DGTC commençait à recruter des gens à gauche à droite. Donc, emporter au bureau ne ferait rien. Moi, je ne pouvais pas rester, être présent au bureau et tourner les pouces. Donc, j'ai commencé ça. Pourquoi est-ce que j'ai commencé ça ? Je pense que nos jeunes, ici au Cameroun, ils n'ont plus d'idoles. Et si on fouille dans l'histoire du Cameroun, on peut vraiment trouver des personnages qu'on peut appeler des héros, quoi. Et comme ça, vous avez rencontré beaucoup de votre recherche ? J'ai commencé à lire un peu des livres d'histoire. Et puis, après, j'ai commencé à chercher à l'Institut Goethe quelques documentations. Ensuite, il y a ma soeur qui m'a envoyé quelques-uns. Et puis, quand je me suis vraiment mis, par exemple, pour le New Bell, ces petites documentations étaient insuffisantes. J'ai donc demandé à mes enfants parce qu'il y en a… J'en ai six et un qui est chez moi. Ce n'est pas mon enfant, mais je le considère comme mon enfant depuis qu'il a quinze mois. Je l'ai pris, il avait quinze mois. Donc, ils sont à sept. Maintenant, je reste avec deux. Tous les autres sont partis. Et donc, vous dites que les enfants, les jeunes n'ont pas d'idole. Non. Est-ce que vous avez trouvé des personnages qui pouvaient être des idoles au cours de votre recherche ? Certainement. Je ne peux pas tout mettre là-dedans. Donc, ceux que tout le monde connaît. Il y a Douala Mangabel, Adolfo Ngozodin, Martin Poulsamba. Ça, ce sont ceux que tout le monde connaît. Il y a plein d'autres. Ceux qu'on ne connaît pas, il y a, par exemple, la personne qui est pratiquement morte dans des circonstances un peu vagues, en même temps que les Douala Mangabel, c'est Npondo Akwa. Bon, maintenant, même au début de la colonisation allemande, et ça, c'était pour moi assez surprenant de réaliser, il y avait des personnes qui, immédiatement, ont été très sceptiques pendant que les autres avaient embrassé cette colonisation des bras ouverts. Donc, nous avons... Oui, pardon. Donc, nous avons, c'est cette première partie de l'histoire du Cameroun que porte le document Igorita. Et donc, pour revenir juste à l'idée, est-ce qu'il y a aussi des faux héros, c'est-à-dire des gens qu'on a pris pour des héros et qui, en fait, sont des traîtres dans l'histoire ? Des traîtres qu'on a pris pour des héros. Peut-être que si on fouille bien, on peut en trouver. Il y a certainement des personnages assez ambigus. Quand on voit l'histoire de Martin Paul Samba, j'ai essayé de réfléchir dessus. Qu'est-ce qui l'a amené ? Parce qu'au départ, on l'a recruté étant pratiquement gosse. L'armée l'a recruté parce qu'ils ont vu que c'était quelqu'un de combatif, de vaillant. Et je crois qu'il ne voyait pas qu'il faisait du mal. Et la question que moi, je me suis posée durant cette évolution, qu'est-ce qui l'a poussé vraiment à réaliser qu'il se trouvait du mauvais côté ? Parce que je suppose qu'à un moment donné, il a compris. Là où il est, il tue ses propres frères pour les autres. Donc, il a changé. Il s'est retrouvé de l'autre côté. Et il a payé ça chèrement. Donc, on ne peut pas appeler ça faux héros. C'est normal qu'un personnage subisse une certaine évolution. Il y en a d'autres ? Il y en a d'autres. Bon, Dika Akwa. Dika Akwa, c'est un cas particulier. Dans l'histoire de Higory Town, vous le voyez comme l'un des personnages qui ont activé la colonisation. Et il l'a payé très chèrement, lui aussi, pratiquement depuis 1905. Avec quelques petites interruptions, il se trouve en prison. Parce qu'on considère qu'il est trop récalcitrant. Donc, il est trop récalcitrant. Il s'en est rendu compte que ce qu'il s'est imaginé, que la colonisation devait apporter, ce n'était pas du tout ça. Et ça, ça a tourné mal. Justement, donc, vous m'avez dit l'autre jour qu'il y a comme une malédiction. Donc, entre dans les relations de Cameroun et l'Allemagne, qu'en fait, on s'en va chez Patti et d'autres. Duala Mangabel, ils ont, au moment de leur exécution, chacun d'eux a exprimé une malédiction contre l'Allemagne. Je ne sais plus exactement le texte, je l'ai quelque part. Duala Mangabel a dit, voilà, les Allemands ne pourront plus jamais rien faire au Cameroun. Et quand on voit aujourd'hui les relations commerciales qui existent entre des entreprises allemandes et des entreprises camerounaises, on constate comme une sorte de malaise. Ils se terminent tous dans des histoires devant les tribunaux. Comme l'histoire de Onobiono, comme l'histoire de la bière Isenbeck, etc. Je considère que la malédiction, ce n'est pas une chose qu'on peut dire mystique ou quelque chose. Je crois que c'est seulement un constat d'un échec. qu'on exprime à haute voix et que la personne à qui on l'adresse, disons, qu'est-ce que je peux dire, le conserve dans son cœur et ne peut plus la fuir. Comment faire pour résoudre un peu ? Moi, je pense que si on pouvait vraiment réaliser ce film ensemble, parce qu'il n'y avait pas seulement des méchants Allemands. Il y avait des Allemands qui se sont battus pour les Camerounais qui étaient ici, surtout dans la dernière période de la colonisation. Depuis les années 1906, le Cameroun était régulièrement au programme au Reichstag, c'est-à-dire le parlement allemand, où il y avait une fraction. On ne va pas faire la propagande politique ici. Je crois que les partis concernés qui existent aujourd'hui… Quel parti ? Surtout, en particulier le parti social-démocrate. Il y avait aussi le parti, ça s'appelait Centrum, qui… Bon, c'était des chrétiens, quoi. Aujourd'hui, c'est peut-être les chrétiens démocrates qui ont pris la relève. Donc, ils se sont battus contre cette très forte coalition de l'extrême droite, qui était au gouvernement, pratiquement, au temps de l'Empire. Bon, voilà. Et donc, si on revient au début, est-ce que cette malédiction, en disant, ou cet échec… Dans la dernière période de la colonisation, depuis les années 1906, le Cameroun était régulièrement au programme au Reichstag, c'est-à-dire le parlement allemand, où il y avait une fraction. On ne va pas faire la propagande politique ici. Je crois que les partis concernés qui existent aujourd'hui… Quel parti ? Surtout, en particulier, le parti social-démocrate. Il y avait aussi le parti, ça s'appelait Centrum, qui… Bon, c'était des chrétiens, quoi. Aujourd'hui, c'est peut-être les chrétiens démocrates qui ont pris la relève. Donc, ils se sont battus contre cette très forte coalition de l'extrême droite, qui était au gouvernement, pratiquement, au temps de l'Empire. Bon, voilà. Et donc, si on revient au début, donc, est-ce que cette malédiction, en disant, ou cet échec n'est pas lié au départ même ? Parce-à, qu'est-ce qui fait que le traité, voilà, et les arranges, comment il naît ce traité déjà ? Comment ils… Bon, normalement, les Camerounais, King Bell et King Dika Akwa, avaient d'abord demandé un traité à la Reine d'Angleterre, qui n'a pas répondu. Ils ont vu que, bon, le Cameroun, c'était peut-être pas très intéressant. Derrière, il y avait mille tribus, c'était le cafouillage, il y avait… Ils ne pouvaient pas tirer de bénéfices. Et ils ont commencé à s'intéresser quand ils ont vu que les Allemands, aussi, commençaient à s'intéresser. Donc, je peux dire que les Allemands ont commencé la colonisation bien après les autres, après la France, après l'Angleterre. Nous n'en parlons pas des anciens pays colonisateurs comme l'Espagne, le Portugal. Et je crois que c'est un peu aussi là où ils sont un peu maladroits. Ils n'avaient jamais pris vraiment de contact avec d'autres peuples. Donc, les préjugés étaient peut-être plus grands que chez les Anglais, que chez les Français. Et ça se fait pratiquement ressentir dès les premiers gouverneurs qui sont arrivés ici. Et c'est les Douala qui appellent, qui font appel aux Allemands ? C'est les Douala qui ont fait appel aux Allemands. Ils ont vu que les Anglais ne répondaient pas. Il y avait des discordes assez graves à l'intérieur de la tribu Douala. Et les deux rois les plus importants ont vu qu'ils ne pouvaient pas se battre seuls. Il leur fallait un appui. Et de l'appui, c'est devenu autre chose. Ce n'était plus un appui. Donc, ils ne se sont pas imaginé que leur relation avec les Blancs pouvait devenir ce que c'est devenu. Donc, pour résumer, ils font appel aux Allemands pour les aider à battre leurs frères. Voilà. Et puis, finalement… Finalement, bon, les Allemands, dans leur civilisation, dans le temps… C'est une chose qui revient dans toutes les pétitions des Camerounais, que ce soit des Douala ou en tout cas, ce sont surtout les Douala qui écrivaient des pétitions. Le premier point, c'était la bastonnade. Et je crois que les Camerounais se rappellent bien la bastonnade. Et c'est quelque chose qui existait dans la civilisation allemande, dans le Prussien, pas allemande, Prussien, plus particulièrement. La bastonnade, c'était tous les jours, surtout chez les militaires, entre les militaires, quelqu'un n'obéissait pas. C'était la chicotte. Donc, ça, c'est un des points qui… Donc, ils ont commencé à bastonner les chefs ? Les chefs, tout le monde. Qui, par exemple, fait et bastonner ? Ah ben, je crois qu'il y avait personne qui n'a pas évité la bastonnade. Peut-être Mangabel et son père, qu'on a considéré un peu toujours avec un certain favoritisme. En tout cas, quoi a été passé ? Certainement. Certainement. Je suppose que l'emprisonnement de Douala Mangabel n'a pas pu aussi se passer sans sa ration de ça. Donc, tout le monde y est passé. Le simple peuple, les chefs, tout le monde. Et donc, bon, il y a la bastonnade, mais il y a quand même aussi, dans les relations, ce que vous appelez le DASH. Le DASH, oui, ça, c'était un point qui a permis, peut-être, à favoriser les Allemands par rapport aux Anglais. Parce que, bon, il y a aussi un problème de temps. Parce que, vous savez, tout le monde connaît l'histoire du Too Late Consul. Hewitt, le consul anglais, qui est venu une semaine après qu'on ait signé le traité avec les Allemands. Donc, je suppose que lui aussi avait certainement prévu des gratifications pour les chefs. Mais, bon, ça, c'est une chose, c'est peut-être un peu ce DASH qui a amené à aggraver la situation après la signature des traités. Parce que les deux rois se sont assis dessus, quoi. Ils n'ont pas redistribué comme c'était convenu au départ. Donc, les petits chefs, ils se sont fâchés. Donc, il y a donc, plus particulièrement, Elamidios. Bon, le chef, l'octrice au centre, cas et à part. Il n'avait jamais voulu accepter l'autorité allemande. Donc, les Allemands, bon, quand ils ont vu qu'ils n'arrivaient plus à négocier avec eux, ils sont venus tout simplement avec les militaires. Ils se sont installés. Ils ont tiré le drapeau. Ils se sont imposés de force, pratiquement. En Douala, ça s'appelle donc Hikory Town ? Non, c'est Bonaberry qui s'appelle Hikory Town. Et le reste de la ville de Douala, c'était des villages. Il y avait Aqua Town, il y avait George Town, il y avait Belle Town, il y avait Daido Town. Il y avait aussi Tokoto Town. Tout ça, c'est des quartiers tels qu'ils restent aujourd'hui. Sauf que Belle Town, aujourd'hui, je suppose que c'est Bonanjo. Donc, ça ne s'appelait pas Douala. Quand les Allemands sont venus, ils ont d'abord appelé ça Camerounstadt, la ville de Cameroun. Et en 1902, Putkama avait demandé que la capitale quitte Douala, parce que le climat ne leur était pas du tout favorable, pour s'installer à Bouya. Et ils ont appelé tout le pays Cameroun. Et la ville de Douala a appris son nom de Douala en ce temps-là. Donc, au départ, ce n'était pas une ville en tant que telle. C'était des petits villages qui avaient quand même, en cette période déjà, si on fait le cumul, autour de 25-30 000 habitants. Donc, il y a donc un projet de faire de cette ville ou de ce quartier-là, un territoire, enfin une ville allemande, donc où les Allemands vivraient dedans. Oui, ça, ça a commencé, ce projet a commencé en 1910. Bon, dans la tête peut-être de certains fonctionnaires déjà avant. Mais le premier document qui a été établi, c'était en 1910. Et, bon, ils ont fait d'abord, ils ont voulu faire croire l'administration à Berlin, que les Douala étaient très contents de vendre leur terre. Donc, on n'a pas posé des questions. Et ils sont tombés sur une résistance farouche. Non seulement parce qu'ils tenaient à leur terre, mais en plus, ils ont vraiment cherché à aller rouler correctement au point de vue matériel. Donc, c'est ce projet qui était pratiquement à l'origine de la résistance des Douala, qui était au départ une résistance pacifique. Et cette résistance était pacifique pratiquement jusqu'à la mort de Douala Mangabe. Donc, le projet, c'est quoi exactement ? C'est quoi, c'est d'exproprier Jostown, le quartier Jost, Tokoto, Bali, Bonanjo, Akwa et Daido. Ça fait environ 900 hectares. Pour y mettre, en ce temps-là, les Allemands, les étrangers étaient peut-être autour de 500. Donc, vous imaginez une telle surface pour une petite équipe de 500 blancs. Et mettre les Douala dans une zone, bon, ils ont promis de l'aménager. En tout et pour tout, c'était autour de 230 hectares. Ils ont prévu refouler les 25 000 Douala de l'époque. Donc, il faut voir un peu le ratio d'habitants par hectare, quoi. Donc, déjà, à ce niveau, je ne comprends pas comment les politiciens ont pu admettre un truc comme ça. Bon. Au départ, il y avait certaines qui étaient contre l'envergure du projet. Il y avait, au départ, Gleim, qui était gouverneur, je crois, en 1911, quelque chose comme ça. Et il y avait le gouverneur intérimaire Hansen, qui était complètement contre le projet. Il s'est toujours battu du côté des Douala. Bon. Gleim, une fois qu'on l'a affecté à Berlin, il a retourné la veste. Il était parmi les premiers à taper sur les Douala. Donc... Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est comment les Allemands voient, en fait, les Douala. Autant, il y a la dernière fois, les Douala étaient des gens très intellectuels. Oui. Et c'est ce que les Allemands n'ont pas, peut-être, digéré. Parce que... Bon. Surtout, ceux qui ont fait des études en Allemagne, comme Mangabel, qui était déjà là, lors de la prise de l'annexion en 1984. Lui, il a fait des études en Angleterre. Donc... Pout Kamer, il était vraiment tellement contre les Douala qu'il disait à un moment qu'on aurait d'ailleurs dû les éliminer, quoi. Donc, on a fait l'erreur de ne pas les éradiquer, quoi. Ça, c'est... Bon. Ils ne digéraient pas. Qu'il y avait des Noirs qui se considéraient comme des équivalents aux Blancs, quoi. Donc, c'était finalement ça, le vrai problème. Pour eux, ça devenait non plus un problème de technique, mais un problème de principe. C'est-à-dire qu'ils n'admettaient pas que les Africains pouvaient exprimer leur opposition et justifier en plus de ça, pas des documents, pas des justifications légales, quoi. Justement, vous donnez-moi un peu de détails sur ces Douala de l'époque, donc, qui, donc, comme Mangabel avait fait des études et tout ça. Oui. Il parle anglais, il parle allemand... Oui, bien sûr. Donc... Bon. Les... Aujourd'hui, les Camerounais disent « Oh, les Allemands, ils avaient fait progresser le pays. » Je crois qu'en une certaine mesure, c'est réel. Euh... Mais alors, il y a une chose qui est aberrant. Quand on voit, à la fin de la colonisation, je crois qu'il y avait, ou même pas une dizaine d'écoles de l'État. Tout était fait par les missionnaires. Donc, il faut dire que les missionnaires, euh... avaient vraiment travaillé, euh... pour euh... la formation des jeunes, pour euh... euh... En tout cas... Les missionnaires allemands. Oui, oui, oui. C'est d'abord les missionnaires jamaïcains qui étaient ici. Je crois que tout le monde connaît. Et euh... Après... Bon, il y a même eu des problèmes, euh... absurdes. Euh... Que les Allemands ont voulu... Bon... Éviter d'amener. Ils l'ont pourtant amené. C'est-à-dire, cette divergence des religions catholiques, protestants, etc. Donc... Quand l'Église, les jamaïcains, a vu que, bon, ils n'avaient plus leur mot à dire. Ils ont pratiquement vendu tout ça au... à la mission de Bâle, c'est-à-dire les protestants. Puisqu'eux aussi, c'était des protestants. Donc, à un moment donné, les catholiques, aussi, voulaient s'installer. Et c'est à partir de là seulement que s'était formé l'Ordre des Palotins. Les Palotins n'existaient pas en Allemagne auparavant. Et quand ils sont venus, ils ont voulu s'installer à Douala. Et Putkammer leur a dit non, non, on ne peut pas avoir deux églises concurrentes ici en ville. Allez vous installer ailleurs. Ils ont cherché, ils ont trouvé un petit coin à Marienberg. C'était en pleine forêt. Ils ont appelé, c'est eux-mêmes qui ont donné le nom de Marienberg, qui est par ailleurs l'homonyme de ma ville natale. Donc, ils se sont installés avec énormément de difficultés. Ils n'avaient pas les moyens matériels. Ils ne maîtrisaient pas, ils n'avaient pas de médecin. Avec eux, ils mouraient comme des mouches avec le paludisme, etc. Donc, c'est à partir de Marienberg qu'eux, ils ont progressé. Et ils ont eu énormément de succès ici à Yaoundé. Ils sont allés à Kribi, ils sont allés du côté du sud-ouest. Et c'est en 1911, je crois qu'il y avait un autre ordre religieux qui est venu s'installer au nord, le Sacré-Cœur de Christ, quelque chose comme ça. Donc, les écoles, c'était des missionnaires catholiques, des missionnaires protestants. Donc, là où les Allemands ont à la fin essayé de faire des efforts, c'est dans la construction des chemins de fer. Les routes, bon, vous-même vous savez ce que c'est les routes dans notre pays. Les routes qui ne sont pas goudronnées jusqu'à aujourd'hui ne durent pas. Donc, mais quand ils quittaient le Cameroun, la route Douala-Kribi, non pas Douala, Yaoundé-Kribi était carrossable. Donc, les voitures pouvaient quitter Kribi pour arriver en une journée jusqu'à Yaoundé. Oui, donc moi je voulais revenir maintenant aux Anglais. Parce qu'apparemment, les Anglais, quand même, sont très présents tout au début. Ils étaient très présents. De toutes les manières, les Allemands, pour communiquer avec les Douala, eux-mêmes devaient se débrouiller à parler le Pétune. Donc, à un moment donné, ils ont interdit le Pétune dans le commerce, etc. Ils ont cherché à imposer que tout le monde parle l'allemand. Bon, ils n'ont pas, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas éradiqué, ils n'ont pas, même les Français n'ont pas pu éradiquer le Pétune, qui existent jusqu'à aujourd'hui, je crois. Et donc, les Anglais dans la relation entre les chefs ? Ils ont soutenu, plus ou moins, leur prison, jusqu'à la fin de la conférence de Berlin, qui avait tranché l'affaire, donc il n'y avait plus rien à faire. Et c'était d'ailleurs un peu la phrase de tout le monde, de toutes les manières, notre affaire ne va pas se régler ici, ça va se régler entre Berlin et Londres. Donc, il y a eu... Bon, les missionnaires ont soutenu les gens de Hickory Town, parce que le deuxième chef Green Joss était leur ancien d'église. Bon, l'ancien d'église, c'était quand même quelqu'un qui avait une cinquantaine de femmes, ce n'était pas vraiment un ancien d'église comme on devrait s'imaginer. Donc... Et donc, bon, en fait, c'est parce que à cette époque, les relations sont très tendues, il y a beaucoup de conflits. Oui, oui. Donc, il y avait d'abord le grand conflit entre Lockprizio et King Bell, qui était à l'origine d'ailleurs de l'appel de King Bell du pouvoir colonial. Bon, maintenant, quand les Allemands se sont installés, et ils sont même venus hisser le drapeau à Bonaberry. Bon, le chef, Lockprizio, leur a fait une lettre pour lui dire que, bon, vous avez mis le drapeau, moi, je ne le respecte pas. Venez récupérer votre drapeau. Bon, ils ne sont pas venus. Il a dit, bon, maintenant, moi, je m'en vais en Brousse. Je laisse le drapeau avec mes jeunes. Vous allez voir ce que vous allez voir, ce qu'ils vont faire avec. Les Allemands sont eux-mêmes venus en cachette récupérer leur drapeau pour que, pour empêcher que ce qui s'est produit à Akwa se reproduit aussi là-bas. Donc, ça, c'était un conflit. Le deuxième conflit était entre King Akwa et son frère. Manga Akwa, qui, bon, c'est un personnage un petit peu différent dans cette histoire. Je crois que c'est la seule chose qui fait rire. Ensuite, il y a toute la famille Diof, qui vivait dans ce qu'on appelle aujourd'hui le plateau Diof. qui se sont, bon, ils n'étaient déjà pas très bon amis avec King Bale au départ. Mais cette histoire d'âche a complètement gâté leur relation. Et finalement, lors de la guerre qui a eu lieu le 21 décembre 1884, les gens de Bonaberry se sont repliés immédiatement dans une petite brousse pour fuir la nuit. Donc, les Allemands ne pouvaient pas entrer dans cette brousse. Donc, eux, ils ont vu que ces idiots, ils ne peuvent pas résister. Il faut qu'ils défilent, qu'ils fichent le camp. Tandis que les Diofs se sont entêtés. Ils ont compris que Bourne, qui était en ce temps le commissaire intérimaire du Reich, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de gouverneur, il n'y avait rien. On l'a laissé là-bas parce qu'on a constaté qu'il y avait des troubles. Il avait tout de suite eu des visées sur ce village parce que, climatiquement, le plateau Diofs jusqu'à aujourd'hui, c'est le meilleur quartier de Douala. Donc, ils ont compris ça. Ils ont dit, si on laisse menace notre village aux Allemands, c'est fini. On ne va plus jamais récupérer. Ils se sont battus. Donc, ils ont eu beaucoup de pertes. Tandis qu'à Hikory Town, il y avait six hommes qui étaient morts. À Diofs, il y avait presque une quarantaine, sans compter peut-être ce que les Allemands ont compté. Une quarantaine de morts, sans compter peut-être les blessés qu'on a emportés et qui sont morts ensuite. Donc, ils ont eu d'énormes pertes. Et la ville de Douala, ce qui existait dans le temps, à l'exception du quartier Akwa et Daido, c'était un tas de cendres. Bonaberry était complètement rasé du sol. Bell Town, Bonanjo, a été brûlé auparavant justement par Elamidjof, qui était moins concerné parce qu'il y a eu une attaque sur les gens de Bonaberry, de Hikory Town, qui était organisé par le frère de King Bell, qui lui aurait souhaité hériter de son frère et aurait voulu l'impliquer dans une bataille avec les gens de Bonaberry avant l'arrivée des Allemands. Ils ont dit, bon, là, bon débarras, on va d'abord se débarrasser du grand frère, ensuite on va se débarrasser des gens de Bonaberry. Donc, celui qui va être le roi en ce temps-là. Donc, à la suite de cette agression, ils ont brûlé le palais de King Bell, qui était vide depuis octobre, pratiquement. Donc, en octobre, il n'y avait plus personne qui restait dans ce village. Donc, ils ont brûlé et les Allemands ont pris ça comme prétexte pour agresser sans discussion, sans rien, sans palabres. D'abord Hikory Town et ensuite le plateau d'Hoff. Et... Mais il y a un conflit entre Schmitt et Buchner. Un conflit très... Je ne sais pas si vous voyez. On ne le sent pas. On le sent. C'est un conflit sur nous. Et qui est Schmitt en fait ? Schmitt, c'est le commerçant, le jeune commerçant de la société Wehrmann, qui avait démarché auprès des chefs douala, avant même que les officiels arrivaient pour les convaincre de signer le traité avec les Allemands. Donc, il avait des ambitions politiques. Il se retrouve subitement en face d'un article qui leur laisse... Donc, Buchner, qui est Buchner ? Buchner, il avait, avant d'arriver, de faire cette mission, il avait fait des missions de... En tout cas, de recherche quoi, en Angola. Il connaissait assez bien le nord de l'Angola, le Congo. Et il a été désigné d'accompagner un article. Le consul de Nartigal, que tout le monde connaît, je crois, il n'a jamais mis pied aux chutes de Nartigal. Avant que les Allemands l'ont découvert, ces chutes, il était déjà mort et enterré depuis longtemps. Donc, on a donné le nom de ces chutes pour l'honorer quoi. Donc, il n'a rien à faire avec ces chutes. Donc... Donc, dans la première partie de votre histoire, donc, Detroit Town, il n'y a que des conflits jusqu'à la fin. Bon, que des conflits jusqu'à la fin. Bon, à un moment donné, les Douala, eux-mêmes, se sont rendus compte qu'ils ont fait une mauvaise affaire. Et même pas à un moment donné, très vite, très vite, ils se sont rendus compte que, bon, à peine que les Allemands étaient là, euh... Moins d'une année, ils ont commencé avec des travaux forcés. C'est-à-dire, quand il y avait une petite bagarre, bon, tout le monde, tu as tort, tu as raison, allez, vous venez construire les routes ici, vous venez faire ceci, vous venez faire cela. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, euh... je suppose qu'il y a eu une crise de l'huile de palme. Je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que c'est réel ou quoi. Euh... Les Allemands, je ne sais pas comment ça se passait dans les autres colonies anglaises et autres, ont décidé d'évaluer le prix de l'huile de palme. Or, les Douala, bon, ils avaient tous des dettes énormes. On leur dit, bon, aujourd'hui, vous avez acheté l'huile de palme à tel prix. Donc, vous avez pris des crédits, vous allez rembourser pratiquement le double. Parce que c'était la dévaluation, un peu comme la dévaluation de francs CFA. C'est-à-dire, le prix a chuté de moitié. Donc, c'est à ce temps-là que les Douala se sont dit, mais qu'est-ce qu'on a fait là? Bon, ils ont compris qu'il fallait qu'ils resserrent les liens. Et ils se sont mis ensemble. Ils ont... Bon, parce que les Allemands ont d'abord, avant de baisser les prix, décrétaient un embargo. C'est-à-dire, on n'achetait plus. Une dédiction de vente de l'huile de palme. Ce qui était déjà une catastrophe économique pour ces gens qui vivaient du commerce de l'huile de palme. Et ensuite, ils ont donc... Le gouverneur Soren a sorti un décret qui dit que voilà, tout va être payé au moitié prix. Donc, les Douala ont donc fait une grève générale. Il n'y avait plus les gens qui voulaient puiser de l'eau. Il n'y avait plus les gens qui coupaient le bois en brousse. Il n'y avait plus les petits nanas qui restaient avec les blancs. Rien. Tout le monde, la grève. Donc, ils ont vu que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Et finalement, ils sont arrivés à un compromis assez boiteux qui permettait au moins aux Douala de rembourser les dettes avec les anciens prix. Donc, avec le prix qu'ils avaient pris comme dette. Donc, c'est un peu à ce niveau-là que j'arrête mon histoire où les Douala s'en rendent compte que leur dissension leur a apporté que des malheurs. Les chefs avaient des contacts avec les commerçants blancs. Ils récupéraient l'argent. Et c'est les autres qui allaient chercher l'huile, etc. en brousse. Et c'est le chef qui distribuait donc les bénéfices à la famille. Donc, à ce moment-là, comme ça commençait à devenir de grosses sommes, je crois que c'est peut-être la première fois que ces écarts de conduite se sont peut-être produits parce qu'autrement, ça ne devrait pas faire autant de bruit. Il y avait des bagarres tous les jours. Donc, à un moment donné, c'est aussi un peu ça qui faisait appeler les colons. C'est-à-dire, à un moment donné, ce système n'était plus tellement respecté. Les gens prenaient eux-mêmes. Bon, il y avait donc déjà les quatre grands chefs. Il y avait King Bell, il y avait Dika Akwa, il y avait Jim Ekwala qui étaient pratiquement au courant de toute cette histoire. L'élément modérateur, quoi, qui cherchait toujours à vouloir apaiser les uns les autres. qui avait même été invité par Dika Akwa d'entrer dans la révolte contre King Bell. Il a dit « Nietzsche, je ne suis pas là-dedans. Faites vos affaires, vous, entre vous. Je ne marche pas avec des trucs pareils. » Il y avait un autre personnage dont vous m'avez parlé, le frère de Dika Akwa. Oui. C'est Bruno ? Non, non. Ça, c'est son fils. Ah, ça. Ça, c'est son fils. Lui, à cette période-là, c'était un gamin de neuf ans. D'accord. Donc, le frère de Dika Akwa, c'est Manga Akwa qui, bon, lui, son problème, c'était un peu le vent. Donc, il réagissait des fois. Bon, il a compris que, voilà, les Allemands, ils sont venus les bouffer et puis, disons, ils l'exprimaient des fois de manière pas très. Donc, il leur a fait comprendre qu'ils chient sur leur trapeau. Il l'a fait vraiment. Il l'a fait vraiment. Bon, donc, la deuxième histoire commence quand ? La deuxième histoire commence, bon, je l'ai fait commencer en 1902 avec les premières pétitions qui sont parties à Berlin, qui ont été portées par, il y avait deux pétitions. En ce temps-là, encore, il y avait vraiment une discorde entre Manga Bell, c'est-à-dire le fils de King Bell, et Dika Akwa et son clan. Parce que, qu'est-ce que les Allemands faisaient ? Diviser pour mieux régner, ils favorisaient toujours Manga. 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 Manga.